J'aime l'éternel J'aime l'éternel Vous savez que chez mon frère Mathias, son village est éclairé sans électricité N'est-ce pas ? Son village a été éclairé à 1 100 électricités C'était les sorciers C'était les sorciers Et il est allé dans le villa, le villa a été transformé Je vais vous dire une chose, ne cachez plus votre foi On veut savoir qui vous êtes Il faut être capable de dire aux parents Quoi qu'ils soient, qu'ils sachent que vous, vous avez choisi Jésus Jésus, le Christ, le Sauveur, le Mère de l'univers Alors ce matin, je dois m'en aller tout de suite Mais je voulais nous dire Une chose très importante Et surtout à nos bien-aimés qui n'ont pas d'enfants Je voulais que vous receviez Frère Esso Est-ce qu'on peut avoir Abraham le Patriarch Il y en a Abraham le Patriarch Et puis Poussé à bout Je veux que ses frères-là aient ça Donc je voulais vous dire que Ce matin, nous devons nous humilier Devant le Seigneur Nous ne pouvons rien imposer à Dieu Dieu a bien compris Nous avons décidé de prier Juste à ce que Dieu accorde des enfants à nos frères Mais nous ne pouvons rien imposer à Dieu J'ai demandé Qui a bien compris cela C'est dans l'humilité Si Seigneur, si tu veux Tu peux Amen Si tu veux, tu peux Que personne se décourage Que quelqu'un de vous ne dise Moi, le médecin a dit que je n'ai pas d'utérus Le médecin a dit Qui crée l'utérus ? Dans cette maison-là Il y a une soeur qui s'assoit ici Remarquez, il y a des enfants qui veulent me saluer Chaque fois qu'on sort, ils veulent me saluer C'est entre nous Quand on a commencé à prier Elle était la mort et elle pleurait Quand le médecin a dit Il a dit qu'elle ne peut pas avoir un enfant J'ai dit, mais pourquoi ? Elle dit, c'est le médecin Et le médecin, il sait sa femme Mais il ne connait que très peu de choses Viens t'assoyez assise Ou dit, elle a trois enfants Elle a trois enfants Donc tous les bien-aimés qui veulent avoir des enfants On commence par vous Nous allons nous humilier devant le Seigneur Il a dit, mettez-moi à l'épreuve Et vous verrez Si je ne veux pas les écrire des cieux pour vous Dans ce domaine d'enfants Nous voulons mettre notre Dieu à l'épreuve Mais en nous humiliant Qui a compris ? On n'imposait rien à Dieu Dans le psaume 115, verset 3, il est écrit Il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut Dieu ? Je vais vous donner un exemple Une première fois Nous avons fait une veille Il y a une soeur qui a décédé Et puis on a ordonné à la pluie A dire d'arrêter la pluie Mais on a été battu par la pluie Le, 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 le Comment on appelle ça ? La bâche est tombée sur nous Au fur et à mesure qu'on avance On a des expériences On ne peut rien commander à Dieu C'est dans la grâce de Dieu Moi je crois que les bien-aimés vont avoir des enfants Mettez-vous à genoux Pleurez sur votre situation Et puis Dieu va faire grâce Alléluia Par contre Dieu n'a pas encore parlé Les médecins ont dit Mais qu'est-ce que Dieu a dit ? Amen Nous allons lire 1 Samuel 1 Et puis 1 Samuel 2 Nous prenons le cas de Anne Que personne soit découragé 1 Samuel 1 Nous lisons A partir du verset 1 Samuel 1 Verset 1 Il y avait un homme De Ramataïm Sofim De la montagne d'Ephraïm Nommé Elkanah Fils de Jérouam Fils D'Élu Fils De Touh Fils De Tzouf Éphraïm Effrastien Il avait deux femmes Il avait deux femmes Quels sont ceux qui ont commencé la polygamie ? Hein ? C'est la Fils de Jérouam Du Cayenne Il avait deux femmes Bon allons-y Dont l'une s'appelait Anne Et l'autre Penina Penina avait des enfants Mais Anne n'en avait point Bon Elle n'en avait point Elle dit pas du tout Mais Dieu n'a pas dit qu'elle n'en aura pas Qui a compris ? C'est un seul Ça tous ceux qui veulent avoir des enfants Vous devez avoir ça Lise Demandez la grâce que Dieu a accordé à Abraham C'est une grâce Parce que Dieu est l'auteur de tout don Parfait Et l'enfant c'est un don de Dieu L'enfant c'est pas un don qui donne l'enfant Tu peux avoir des milliards et rester sans enfant Par contre on n'en vend pas au marché On n'en vend pas au marché C'est Dieu qui fait grâce Donc vous allez avoir ça Le parti à Abraham Il va en commander pour vous Continuons frère Verset 3 Chaque année Cet homme montait de sa ville Pour se prosterner devant l'éternel des armées Et pour lui offrir des sacrifices Là se trouvaient les deux fils d'Elie Ophnie et Phine Sacrificateur de l'éternel Le jour où Elkanah offrait son sacrifice Il donnait des portions à Penina Sa femme Et à tous les fils Et à toutes les filles qu'il avait d'elle Mais il donnait à Anne une portion double Arrête-toi là Est-ce qu'une portion double était un enfant ? Non Voilà On ne veut pas être satisfait D'est-ce que Dieu ne t'a pas refusé ? Non comme j'ai une portion double Non C'est pas un enfant ? Toi tu vas enfant C'est pas une portion double Maintenant retenez que si tu aimes ta situation Dieu ne va pas la changer Mais Dieu Écoutez très bien dans l'autre brochure que vous allez avoir Dieu peut transformer le plan Son plan Par la prière Qui comprends cela ? Vous allez lire Vous allez lire Et puis dites Dieu a arrêté La situation De Ezekiah Il doit mourir Ezekiah doit mourir Mais Ezekiah a pleuré Et Dieu a changé la situation Il lui a accorder 15 ans Il peut faire la même chose pour toi Il ne faut pas compter sur les sociés du village Ils ne peuvent rien faire Quand Dieu a décidé là Quand il leur donne la chose arrive Enlèvez vos têtes Chez nous on ne fait pas d'enfants Chez vous c'est où ? On ne veut pas faire vivre les espèces qu'on a vécues Par ignorance à nos enfants Vous devez profiter De la bonté de Dieu Qui est illimitée La bonté de Dieu Elle est infinie Le dimanche Il était très heureux Que le frère Franck Reprenne le message Qui était heureux ? Ça veut dire que On n'est pas On est en condition Par le Saint-Esprit Que même si Un frère a fait une bêtise Excusez-moi le mot Et puis cela est devenu Un problème d'enfantement Le diable a dit Mais le frère Isaac parle là Il ne parle pas de toi Toi tu n'en rendras pas Dis Satan sort Faut le dire soit Faut pas accepter Faut pas dire Moi les frères vont Moi je n'en rendras pas Faut pas accepter cela Faut jamais accepter cela Dans Zacharie Chapitre 3 verset 2 Il est écrit Josué était effectivement Sale Donc toi tu peux être sale Mais Dieu prendra position Pour toi Dieu ne va jamais Donner raison au diable Jamais Tu as bien compris Dieu ne donnera jamais Raison au diable Par rapport à un élu Un élu c'est un élu Un élu là Tu le tournes Tu as tu l'es affronter Les yeux de Dieu Le problème de l'élu C'est entre Dieu et puis lui Satan n'a rien à voir Donc soyons tranquilles Nous avons été prédestinés A être bénis Nous sommes déjà assis Dans les yeux célestes En Jésus Christ Parce qu'avant Nous soyons chrétiens Vous étiez déjà en Christ Dans sa préscience Qui comprend On ne devient pas chrétien comme ça Ah non 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 On était déjà chrétien En Christ Et quand il est descendu Sauf descendu avec lui Il est montant au moins avec lui Il est ressuscité avec lui Aujourd'hui Le vrai chrétien n'est pas dans cette salle Il est assis Dans les deux célestes Son âme est déjà sauvée Il attend seulement la rédemption de son corps Donc aucun des membres ne peut venir Dis mais celui-là il est pourri Non non il ne peut pas Satan a essayé Et il a réussi Il dit voilà Jésus ton salut Il est sale Et c'est vrai Le verset 3 dit Jésus était vraiment sale Et ça Tu es déjà C'est pas sale Lise le mot Je parle non Zacharie 3 Verset 3 Oh Jésus était couvert De vêtements sales Et regardez Vous voyez Vous voyez Et regardez Peut-être que tout le monde Comprend pas ce que ça a dit Toi tu peux Il y en a qui comprennent Et quand il est décrit Jésus était habillé De vêtements sales Il était couvert Vous comprenez un peu Jésus était couvert De vêtements sales Il n'y avait rien de propre En Jésus Donc il était déjà condamné Satan C'est ce qu'il fait pour nous Nous sommes en train de parler De la grâce de Dieu Satan Il vient pour nous condamner Un tel Il n'est pas conserné Un tel Il n'est pas conserné Elle n'aura pas d'enfant Ouvrez votre porte Et dites Satan D'hors Amen Josué Était dans une dispensation Inférieure Qui comprend ça ? Vous savez le temps Le temps de Josué Était inférieur Spirituellement A notre temps Le Seigneur n'était même pas revenu Et Josué a eu la grâce de Dieu Mais toi qui bénéficies De la grâce de Dieu maintenant Vous allez voir vers la fin là Il est parlé d'Ivée D'Ivée Josué était couvert De vêtements sales Et il se tenait debout Devant l'ange L'ange Prenant la parole Dit à ceux Qui étaient devant lui Otez-lui Les vêtements sales Amen Et quand Dieu parle Quand il les donne Frère Frère Je suis convaincu Que vous qui voulez des enfants Vous les aurez C'est pas moi qui donne Vous savez Il y a même des passages J'ai ressenti au moins Trois passages Des gens qui ne méritaient rien La canadienne Sa fille était malade Josué lui a dit Il n'est pas bon de donner La nourriture des petits enfants Aux chiens Aux petits chiens Elle s'est pas plaint Elle a dit Seigneur Mais les petits chiens Moi c'est qu'ils tombent Nous on est des petits chiens C'est pas vrai Frère Qu'est-ce que tu veux Moi je veux un enfant Mais si j'ai un petit chien Je suis d'accord Mais donc mon enfant A la même heure Sa fille a été guérie Notre Dieu Elle est méveilleuse Mais il faut qu'on soit humble Si tu dois te coucher A terre J'ai mis Et rechercher la présence Le Seigneur Fais-le Et puis C'est centenier Je ne sais pas si c'est centenier C'est lui qui a dit Je ne suis pas dit Que tu viennes à ma maison Alléluia Je ne suis pas dit Mais dis un mot Amen Il suffit que dis un mot Notre problème est réglé Alléluia Et puis un troisième cas Donnez-le-moi Seigneur si tu peux Si tu le veux Il a dit Il a dit Il a dit Si tu peux Ouais Et puis assis Le Seigneur dit Si je peux Ça veut dire que Je peux tout Voilà quelqu'un qui est malade Il dit au Seigneur Si tu peux Il dit Moi je peux tout Il a dit Il peut tout Pour te donner un enfant Sept, huit, dix enfants Il dit Mais si tu veux Il dit Oui Ça c'est vrai Sois pur Et la lèbre l'a quitté Alléluia Il y a des cas Des bénédictions Qui sont dans la Bible Mais on revient A ces jours Un autre salme Donc toi Tu peux avoir des problèmes Il ne faut pas Comter sur les problèmes Il ne faut pas dire Non Si tu es un fils de Dieu Réveillant Né de nouveau Rempli cet esprit Tu as quitté le monde Pour servir le Seigneur Le Seigneur A quitté Sa gloire Pour lui T'ai cherché Qui le sait Quand Satan Est à pécher Dieu l'a projeté Mais quand toi Tu as péché Dieu est descendu Tu es descendu À cause de toi Et ce n'est pas Maintenant qu'il est descendu Il va te perdre Non Non, non, non Allons-y Autre livre Auté Auté lui Les vêtements Sales Puis il dit À Josué Vois Je t'enlève Ton iniquité Mais avant cela Avant cela Il va parler On va voir Ce qu'il a dit à Satan C'est un peu plus haut Je crois Oui L'éternel Dite à Satan Que l'éternel Te réprime Satan Que l'éternel Te réprime Alléluia Vous voyez Il n'a pas dit Josué tu vois Il t'a dit D'être propre Tu vois Ben Satan a vu Non Que Josué Sois propre Sale Ce n'est pas Le problème de Satan Satan c'est l'accusateur Même s'il n'y avait rien Sur Josué Et c'était son passé Il a dit Toi tu veux bénir Cet homme là Il était très sale Il a l'employé Maintenant le veille Au passé Mais il voit ça Il voit Josué Vraiment sale Et c'est très important Pour nous Frères et sœurs Quel que soit ton état Au Dieu En tant que fils Prédestiné de Dieu Vous savez Que le projet de Dieu A été bien ficellé Et dans Romain Je crois C'est 8 8, 30 28 32 C'est ça Au Quoi c'est le passage Tous ceux Qu'il a préconnu d'avance Il avait aussi Donc ça C'est un projet Qui est déjà Ficellé Au Dieu Au Dieu Toi tu es déjà Ce qu'il veut que tu sois Qui comprend Ça c'est fait Certains ne peuvent pas Aller te prendre Avec les mains de Dieu Josué a dit Ceux que Dieu m'a donné Seront tous sauvés Par contre mon père Qui l'a donné Est plus fort Plus puissant que Personne ne le verra Vira de Ma mère Aucun démo Aucun socio Aucun marit Aucun franc Aucun Aucun Alléluia Il n'y a que les deux Il n'y a que les deux Il n'y a que les deux Très Non C'est ça Il y a quelque chose Bon on va vous apporter Quelque chose Mais ça on va le lire Mais il faut avoir ça C'est pas ça Qui va vous donner quelque chose Mais c'est C'est l'enseignement Qui est désorme Alléluia Alors Continuons frère Que l'éternel Te réprime Voilà Dieu va réprimer Satan Satan N'a rien à voir Avec notre Notre famille Tu comprends Nous sommes pour famille Avec Dieu Toi tu es en train De traiter De prouver Tes enfants Et puis Un étranger Viens et dit Ah tu le Satan C'est un imposteur Un intrus Il a trois ministères Qui consistent à Voler Égorger Et détruire Et il n'a pas de droits d'ici Dans la maison de Dieu C'est vrai Il y a t'asseoir Il y en a qui sont assis là Il y en a qui sont assis là Mais vous êtes vaincus Vous êtes Vaincus Aujourd'hui Vaincus Vaincus Demain Vaincus Vaincus Pour toujours Au nom Puissant de Jésus Christ Donc quand Dieu Télle ses enfants Satan N'a pas S'introduit Bien aimé Soyons Certains Soyons Courageux Et soyons Fidèles Croyons que Dieu fait grâce Amen Continuons avec Frère Lui qui a choisi Jérusalem N'est-ce pas Là Un tison Arraché du feu Or Josué Était couvert De vêtements Sales Voilà Oh Pour nous les humains C'est gadé Satan a raison Mais Satan N'aura jamais Raison Jamais Dites jamais 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 Raison Suis-moi Si vous entendez Satan Ouvrez les portes Mettez-le au dehors Nous avons le pouvoir De le faire On ne négocie pas Et Satan On le chasse Il ne faut pas dire C'est vrai Il suis sale Non Si tu lui donnes Un pouce Il prend tout ton bras Donc on le chasse Amen Voilà donc On continue Et il se tenait Debout Devant l'ange L'ange Prenant la parole Dites à ceux Qui étaient devant lui Otez-lui Les vêtements sales Amen Donc si toi Tu as des vêtements sales Dieu Va ôter Ces vêtements sales Il va ôter Mais ça ne veut pas dire Que tu dois vivre Dans le péché Qui suis Un Fils de Dieu Des péche points Parce qu'il est né De Dieu Et il se garde Lui-même Et le diable Ne veut pas le toucher C'est différent D'un pécheur Qui programe Le péché Il ne connait pas Jésus C'est un incrédule Il ne croit même pas Que Dieu existe Mais c'est Innocent Mes fils de Dieu Qui tombent Dans le péché Cette fois Dieu le relève Cette fois Et ça ne veut pas Apécher la bénédiction De Dieu Continuons Puis Il dit à Josué Vois Je t'enlève Ton iniquité Et je te revends D'habits De fêtes Et se mentir Est-ce que Dieu Fait pour toi Tu es concerné Par cette bénédiction D'avoir des enfants Oh Je suis allé J'ai fait telle chose Et puis Mon an Dieu Mais ça c'est fini Dieu fait grâce 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 Continuons Verset 5 Je dis Qu'on met sur sa tête Un turban pur Amen Et il mit Un turban pur Sur sa tête Amen Et il lui mit Des vêtements L'ange de l'éternel Était là Alléluia Pourquoi Pourquoi On appuie L'ange de l'éternel Était là Vous ne comprenez pas Mais qui était là aussi Non avant Satan était là Mais quand L'ange de l'éternel Était là Ça bloque Toute action Satanique Dans ta vie Quand l'ange de l'éternel Est là Les gens peuvent Tourner autour de ta maison Faire des écantations Et puis partir Le matin Tu relèves Tu es en pleine forme Et quand Il te voit C'est petit On ne peut pas l'avoir Mais tu ne peux pas l'avoir Tu ne pourras Jamais l'avoir Par contre Celui qui entend lui Est plus grand que toi Compris la parole De Dieu C'est la manière Celui qui entend nous Est plus grand que celui Qui est en amour Celui qui est en amour Il n'est même pas en eux Malheureusement Les gens qui sont dans le monde Suivent cet homme là Satan Il n'est même pas en eux Et il est plus petit Que celui qui est en nous Dieu habite en nous Par son Esprit Saint Et nous sommes conduits Par son Esprit En tant qu'enfant de Dieu Et nous sommes devenus Héritiers Des dieux Co-héritiers de Christ Ça veut dire Tout ce que Dieu a donné A Jésus Christ Dieu nous a donné Les mêmes choses Nous partageons La grâce de Dieu Avec le Seigneur Amen S'il y a un musulman ici Quand on parle de Jésus C'est pas Dieu n'a pas pris une femme Pour avoir un Jésus Mais c'est lui Mais Dieu lui-même Qui est venu nous sauver En prenant une femme Humaine Sans péché Alléluia Après la filiation Il est retourné Dans la plénitude De la divinité Il est allé s'asseoir A la droite du Père Ça veut dire Qu'il a repris Toute sa puissance Par contre le Père Il est allé s'asseoir A la droite de Dieu Ça veut dire Qu'il est allé Prendre sa plaque Qu'il avait avant de venir Par contre Dieu n'a pas Une droite Il n'a pas une gauche Quand on parle de la droite De Dieu C'est la puissance de Dieu Et aujourd'hui Il est assis là Mais ce qu'il fait Il intercède pour toi N'est-ce pas C'est pas tant qu'il chante ça Mon petit C'est pas tant qu'il aime ça Il est rédempteur pour moi Alors Si tu chantes ça frère A sept Il n'a pas eu Pris pour toi Alléluia Continuons la lecture Verset 6 L'ange de l'éternel Fit à Josué Cette déclaration Ainsi parle L'éternel Des armées Si tu marches Dans mes voies Et si tu observes Mes ordres Tu jugeras Ma maison Et tu garderas Mes parvis Vous voyez que Dieu a ignoré Totalement Satan Il met sa bouche Dans ses affaires Il met sa bouche Dans ses affaires Dieu l'a ignoré C'est fini ça Il traite avec son fils Amen Amen Satan a traité Il a traité Josué de sale Mais il a été Réhabilité Amen Et Dieu va toujours Nous réhabiliter Amen Un vrai chrétien Ne sera jamais séduit Matthieu 4 Verset 24 Verset 24 Non Ce n'est pas séduit Pourquoi il est chrétien Dans la pression de Dieu Là-bas Ce n'est pas aujourd'hui Continuons frère Et je te donnerai Libre accès Parmi ceux Qui sont ici Je te donnerai Libre accès Alléluia Qui va avoir Ce libre accès Nous voulons Aller devant Dieu nous-mêmes Et puis prier Dieu Il va nous exaucer Amen On nous sera Escorter Par l'ange Lui-même Libre accès Ça veut dire Que quand tu vas Venir prier Dieu exaucer Tu peux venir Chaque fois que tu veux Et je nous exaucer À entrer Dans ce libre accès Moi bien aimé Un passage Dans le nouveau Tes amens La carrière Qui nous est ouverte Donc je vais t'ouvrir La carrière Ça veut dire La voie Tu pourras venir Demain moi Quand tu voudras Et je vais t'exaucer Amen Continuons Verset 8 Écoute donc Josué Souverain Sacrificateur Alléluia Oh c'est bon Regardez Est-ce que les Vendements sales Ont pu enlever Un iota À la qualification De Josué Non Non Il ne va pas enlever Pourquoi Écoute donc Josué Souverain Sacrificateur Quand Dieu Quand Dieu T'a établi T'a établi Certains confient Désir Ah le affaire Là c'est comme ça Dieu là Dieu Oh il est bon Sa fidélité Est un Un bouclier Un rempart Alléluia Continuons Toi Toi Et tes compagnons Qui sont assis Devant toi Voilà Car ce sont des hommes Qui serviront De signes Amen Voici Je ferai venir Mon serviteur Le germe Amen C'est qui le germe C'est le Seigneur Jésus Christ Le germe n'était pas Encore venu Et voilà La grâce que Jésus a eue Aujourd'hui là Il est venu Et l'acte Nous condamnés A été brisé Satan a été Expandé publicement En spectacle Il a été vaincu Alors C'est pas toi Qui vas avoir Plus de problèmes Que Jésus Et quoi tu comprends Le temps de Jésus Était inférieur Mais le germe est venu Et il est venu Il a détruit Toute la puissance De Satan C'est pas vrai Colossiens chapitre C'est ça Deux Prenez Colossiens chapitre Deux Vous allez voir Que nous avons Une dispensation Meilleure Supérieure A celle de Jésus C'est pas toi Maintenant C'est pas à toi Que Dieu va faire Des reproches C'est ça Frère Il va te faire Des reproches Mais toujours Il va te faire Grâce Grâce Le germe est venu Amen Allons-y Allons-y Colossiens 2 Verset 14 Ouais Il a effacé Il a effacé Il a effacé l'acte Dans les ordonnances Nous condamnaient Amen Qu'est-ce qu'il avait Josué Qu'est-ce qu'il avait Oter les vêtements sales Voilà C'est l'acte Qui condamnait Josué Mais ici Il a ôté Il a effacé L'acte Et ça C'est le germe Lui-même Alléluia Continuons Et qu'il subsistait Contre nous Et il a détruit En le clouant A la croix Il l'a détruit Ça veut dire Il n'existe plus Tu comprends Quand on détruit Ça n'existe plus On brûle Donc il y a Et c'est pour cela Que Lisez Romain chapitre 1 Il a détruit L'acte Dont les ordonnances Nous condamnaient Il a détruit L'acte Dont les ordonnances Nous condamnaient Éritez-le au mot Condamnais Romain chapitre 1 Verset Premier Paul Serviteur de Jésus Christ Appelé à être apôtre Romain ça Oui Romain 1 Oui C'est pas Romain Qui dit Il n'y a plus Romain 8 1 Romain 8 1 Ah vous connaissez La parole C'est très bien Romain 8 Verset 1 Il n'y a donc Maintenant Aucune condamnation Pour ceux Qui sont Jésus Christ Alléluia Qui veut Mieux encore Hein Jésus a été Condamné L'acte 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 a été Hôté Aujourd'hui Il est écrit Il n'y a donc Aucune condamnation Pour toi Qui est heureux Maintenant si tu veux Aller prendre la condamnation Bien sûr À terre Moi je ne te suis pas Il n'y a pas Il n'y a donc Aucune Aucune Parc Une petite Le diable T'accusé Mais le Seigneur Fera la même chose Qu'il a fait Jésus Il est redempteur Pour moi Il est redempteur Pour moi Jésus 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 Il est redempteur Pour moi Jésus 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 Il est redempteur Pour moi La rédemption Englobe Tous les effets Rédempteurs Alléluia Il a détruit L'acte Dont le Seigneur Nous condamnait Amen Et donc Il n'y a plus Aucune condamnation Pour toi Et pour moi Même si Satan Satan va en trouver Mais en regardant Ma tête Il va trouver Mes cheveux Il va trouver Tout Mais Celui qui a ôté Les vêtements sales A ôté Toutes les condamnations Il n'y a donc Maintenant Pas demain Maintenant 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 Relisez pas ça Il n'y a donc Il n'y a donc Maintenant Aucune Condamnation Pour ceux Qui sont En Jésus Christ Amen Oh c'est Merveilleux C'est beau Aucune Pas une petite Condamnation Même toi Tu peux te souvenir Quelquefois Des choses Que tu as faites Mais tu rougis Mais nous On n'est pas blanc Donc on ne rougit pas On nous assis peut-être On a honte Comment moi Je n'ai plus fait ça Mais Ça fait partie De la vie chrétienne Si Dieu a voulu Que tu sois Rester vieille C'est très bon Mais si À un moment donné Il a Ôté Ta mauvaise vie C'est aussi bon Mais si Tu es un fils de Dieu Tu ne vas plus Retomber dans ces choses Ah non C'est fini Quand tu vois ton passé Tu as vu le vomi Et c'est pour ça Qu'on ne condamne pas Les autres Et qu'on ne prie de rien On prie pour eux Vous avez un parent Qui 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 Alléluia Alors nous revenons A notre acte Anne Mon temps est fini Le bien-aimé va continuer On va lire Anne L'histoire d'Anne Verset 6 Voilà Sa rivale Lui prodiguait Les mortifications Elle souffrait Pour la porter As irritée De ce que l'éternel L'avait rendu stérile Et toute Qui l'avait rendu stérile On a dit C'est le diable Non Mais c'est pour Se glorifier C'est pour se glorifier Il va se glorifier Continuons La lecture Verset 7 Et toutes les années Il en était ainsi Chaque fois Cannes Montait à la maison De l'éternel Pénina La mortifiait De la même manière Et Pénina C'est Une fille Du Du diable Continuons Alors Elle pleurait Et ne mangeait Point Vous croyez Je vais vous dire une chose C'est Dieu Qui a créé tout Même le méchant Pour le jour du malheur Si Pénina N'était pas là Peut-être Que Anne allait se combater Une doule portion Mais quand on nous donne La doule portion Le soir Les autres se recousent Pénina Avec ses enfants En train de marcher C'est là Toi tu vas rester content Et là Tu te contentes Des mosseux Des gigots de moutons Mais Pénina Elle était là Pour la mortifier Et elle dit Non moi Je veux plus Je veux plus Des gigots de moutons Je veux des enfants Continue Verset 8 Elkana Son mari Lui disait Anne Pourquoi pleures-tu Et ne manges-tu pas Pourquoi ton coeur Est-il attristé Est-ce que je ne vaux pas Pour toi Mieux que 10 fils Ah non Tu ne vaux pas Moi je lui dis Tu ne vaux pas Ce n'est pas la même chose Tu n'as pas la même chose Continuons Verset 9 Anne se leva Après que l'on eut mangé Et bu A Silo Le sacrificateur Elie Était assis Sur un siège Près de l'un des poteaux Du temple de l'éternel Et L'amertume Dans l'âme Elle pria L'éternel Et versa Des pleurs Elle pria Bien aimé Nous allons prier Jeûner Nous jeter à terre On ne va pas commander Quelque chose à Dieu Qui a bien compris Non 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 On va se prostiner Dévang Dieu Fais-nous grâce Et S'il veut Il le fera Amen Continuons Verset 11 Elle fit un feu En disant Éternel Des armées Si tu daignes Regarder L'affliction De ta servante L'affliction La souffrance Continuons Si tu te souviens Si tu te souviens Si tu te souviens de moi Et n'oublie point Ta servante Et si tu donnes A ta servante Un enfant Mal Un enfant seulement Déjà Le prof est Odi Amen Amen Continuons Je le consacrerai A l'Éternel Pour tous les jours De sa vie Amen Et le rasoir Ne passera point Sur sa tête Amen Comme elle restait Longtemps En prière Devant l'Éternel Elle y observa Sa bouche Anne parlait Dans son cœur Et ne faisait Que remuer Les lèvres Mais On entend Mais On n'entendait Point sa voix Elle y pensa Qu'elle était ivre Et il dit Jusque à quand Seras-tu dans l'ivresse Fais passer ton vin Anne répondit Non Monseigneur Je suis une femme Qui souffre En son cœur Je suis une femme Qui souffre En son cœur Voilà Quand on souffre Quand on le reconnait On demande Dieu agir Amen Mais si on se condamnait Jigo des moutons Doup Jigo Deux moutons Trois moutons Lui aussi Il n'agit pas Moi il faut Dix enfants C'est pas vrai Anne C'est quelqu'un De D'intelligente Continuons Et je n'ai bu Ni vin Ni boisson Enivrance Mais je répandais Je répandais Je répandais Mon âme Devant l'éternel Ne prends pas Ta servante Pour une femme Pervertie Car c'est l'excès De ma douleur Et de mon chagrin Il faut un excès Il faut un excès De douleur Pour nous pousser A bout Tu as compris Un excès de douleur De moquerie Et le sauve 123 dit 123 Jusqu'à ce que Jusqu'à ce que Tu aies pitié Et que les hauteurs Arrêtent leur moquerie Jusqu'à ce que C'est pas vos deux ou trois jours Continuons Qui m'a fait De ma douleur Et de mon chagrin Qui m'a fait parler Jusqu'à présent Elie reprit la parole Et dit Va en paix Et que le Dieu D'Israël Exhauste la prière Que tu lui as adressée Alléluia Que le Dieu D'Israël Exhauste nos prières Par rapport D'abord Au baptême Sainte-Esprit Chacun doit Chacun doit Le baptême Sainte-Esprit La première Grande bénédiction Et tous nos bien-aimés Qui ont béni D'enfants Ceux qui n'ont pas Bésir C'est pas un problème Si vous en avez besoin Dieu va vous en donner On parle obligé Nous allons demander Sa clémence Sa bonté Sa Sa miséricorde Sa miséricorde Qui te donne du jugement Amen Il dit À cause de mon nom Je suspends ma colère Amen Continuons Elle dit Que ta servante Trouve grâce A tes yeux Et cette femme S'en alla Elle mangea Et son visage Ne fut plus le même Ça veut dire Qu'elle a On dit Elle mangea Ça veut dire quoi Elle a été En jeûne En jeûne Elle a jeûné Écoutez Nous engageons Une période De Prier avec le Seigneur Il faut jeûner Elle n'a pas mangé Sans avoir été répondu Que ça soit pour ces sujets Que ça soit pour ces sujets Qui nous tiennent à coeur Restons dans la prière Parce qu'à ce que Dieu réponde Il répond par mille manières Et puis Moi je ne le donne pas Il a répondu Mais s'il n'a rien dit Continue de persévérer Amen Si vous allez voir Quelqu'un de riche Regardez ici Moi je ne suis pas riche Vous ne voulez pas Vous voyez quelqu'un qui est riche Donne au moins un million Autant Quand il n'a rien dit encore Tu continues d'aller Mais s'il dit Ah toi je n'aime plus C'est fini S'il n'a rien dit Tu espères Non espérons Amen Continuons La deuxième page maintenant Verset 19 Il se levait de bon matin Et après s'être prosterné Devant l'éternel Il s'en retournait Et revint dans leur maison à Rama Bon lit le verset Chapitre 2 Chapitre 2 Ouais Anne pria Et dit Mon cœur se réjouit En l'éternel Ma force A été relevée Par l'éternel Amen Ma bouche S'est ouverte Contre mes ennemis Car je me réjouis De ton secours Nul n'est saint Comme l'éternel Nul n'est Saint Comme L'éternel Ça n'existe pas Nul n'est saint C'est vrai Il n'y a que l'histoire Qui soit saint Continuons Il n'y a point d'autre Dieu Amen Alléluia Est-ce que vous comprenez Un peu ce que je veux dire Dieu C'est le créateur Qui comprends cela Il n'y a pas d'autre Dieu Ça dit que toi tu peux créer Tu dis la chose existe Toi donc elle arrive Tu peux créer Ce qui n'existe pas Dans ce problème on dit Oh la sœur n'a pas d'utérus Le frère On a fait des analyses De sphème Il n'y en a pas Mais qu'est-ce qu'un sphème C'est Dieu qui crée Il peut créer Il peut créer l'esprit Il peut tout créer Si il veut te répondre Il va tout créer Il n'y a pas d'autre Dieu Que toi Lui c'est le créateur Et quand vous disiez La Bible on dit Celui qui a créé Les sujets de la terre C'est pour vous dire Que ton problème Est trop petit S'il a créé les sujets de la terre Par sa parole Et puis les sujets de la terre La terre était informe Il a encore parlé Et il a eu un paradis Donc il peut te rendre Il peut créer des choses Meilleures Ta situation misérable Va être rendue Merveilleuse Si Dieu parle Il est capable Ah oui il est capable Continuons Il n'y a point de rocher Comme notre Dieu C'est vrai Ne parlez plus Avec tant de hauteur Alléluia Amen Et il y en a qui vont me dire Ah celui là C'est ton fils C'est mon fils Toi tu as eu un fils Mais c'est Dieu Qui m'a donné Continuons Que l'arrogance Ne sorte plus De votre bouche Car l'éternel Est un Dieu Qui sait tout L'éternel est un Dieu Qui sait tout Il sait pourquoi Tu es dans cette situation Et il sait ce qu'il va faire aussi Pour toi Il sait tout Il sait tout Continuons Et par lui sont pesées Toutes les actions Amen L'acte des puissants Est brisé Amen Et les faibles Ont la force Que se tuent Amen Ceux qui étaient rassasiés Se loup Pour du pain Et ceux qui étaient affamés Se reposent Amen Même la stérile Enfante Sept fois Amen Qui dit vieux Même la stérile Enfante Sept fois Amen J'ai vu une soeur Elle a dit Elle a crié sur sa fille Oh tu me fatigues trop Elle dit Soeur retire ça Immédiatement Retire ta parole Il y en a qui cherche A être fatigué Ils ne gagnent pas Il faut dire Seigneur merci Tu vas dire Cet enfant Moi aussi Une mère Elle souffre Elle est fatiguée C'est pour ça Que si quelqu'un Maudit sa mère Cet il est déjà Maudit lui-même Celle qui ne prend pas Soin des siens Elle pique Alléluia Le plan c'est pas ça Celle qui Même La stérile Enfante Sept fois Alléluia Vous savez que La seule série Qui n'a pas enfanté C'est qui De la femme De David Pourquoi Elle l'a blasphémée Contre Dieu Elle n'a pas Muit d'enfants Les autres En ont Continuons Et celle Qui avait Beaucoup D'enfants Enflétrie L'éternel Donc La femme Alléluia La stérile Enfante Sept fois Continuons Verset 6 L'éternel Fait mourir Et il fait vivre Amen Regardez Qui comprend ça Par rapport A nos sujets Par rapport A nos sujets Que nous étions Que nos frères Et nos enfants L'éternel Fait Vous comprenez pas Il peut faire mourir On dit On a fait Dans la nuit L'organe Reproduiteur Tout est mort Mais il va faire vivre Alléluia Continuons Il fait descendre Au séjour Des morts Et il en fait remonter Oh vous comprenez Vous comprenez ça On dit Il n'y a rien de bon Mais il va Il va rendre Tout ça Bon Vivant On va aller dans Hébreu chapitre 11 Mon frère va continuer Moi je m'appelle Hébreu 11 Rapidement On va lier Cela à la foi Allons-y mon frère On va aller jusqu'au verset 13 Hébreu 11 À partir du verset 1 Allons-y Oh la foi Est une ferme assurance Des choses qu'on espère Qu'est-ce que nous espérons Aujourd'hui Avoir des enfants Avoir des enfants Amen Mais il faut être sûr Amen Il faut être sûr Il ne faut pas douter Il ne faut pas dire Le frère Isaac parle Mais moi Ce n'est pas moi Qui donne les enfants Mais je crois Ce que la parole de Dieu dit Continuons Une démonstration De celle qu'on ne voit pas Pour l'avoir possédé Les anciens Ont obtenu Un témoignage favorable Amen C'est par la foi Que nous reconnaissons Que le monde A été formé Par la parole de Dieu Amen Continuons En sorte que Ce qu'on voit N'a pas été fait De choses visibles C'est par la foi Qu'Abel Offrit à Dieu Un sacrifice Plus excellent Que celui de Cain C'est par elle Qu'il fut déclaré juste Dieu Approuvant ses offrandes Et c'est par elle Qu'il parle encore Quoi que mort C'est par la foi Qu'Enoch Fut enlevé Pour qu'il ne vit Point la mort Et qu'il ne parut plus Parce que Dieu L'avait enlevé Car Avant son enlèvement Il avait reçu Le témoignage Qu'il était agréable A Dieu Or Sans la foi Il était possible De lui être agréable Qui a compris Donc si nous doutons Ce n'est pas la peine D'engager Si on doute Parce qu'on regarde Les Comment on appelle Les ordonnances On regarde le papier Mettons ça de côté C'est vrai Mais Dieu Il fait des miracles Amen C'est quoi les maisons On dit c'est vrai C'est quoi le diable A dit sur Josée Aussi était vrai Mais Dieu a ôté Continuons Continuons Car Il faut que celui Qui s'approche de Dieu Croit que Dieu Existe Et qu'il est le rémunérateur De ceux qui le cherchent Dites un grand Amen Dieu il paye Il a dit Ne baissez pas vos bras Parce qu'il y a un salaire Pour le travail Dieu n'est pas un juste Pour oublier votre travail Dieu paye toujours Donc si tu as la foi Il va payer ta foi Continuons Verset 7 C'est par la foi Que Noé Divinement avertit Des choses Qu'on ne voyait pas encore Et saisit D'une crainte respectueuse Construis-y une arche Pour sauver Sa famille C'est par elle Qu'il condamna le monde Et devint Héritier De la justice Qui s'obtient Par la foi Amen La justice N'est pas La foi Continuons Verset 8 C'est par la foi Qu'Abraham Lors de sa vocation Obéit et parti Obéit et parti La foi Elle est action Et Obéissance Tu as compris La foi précède le miracle Faut obéit maintenant Faut pas chercher à comprendre En te trompant Des faux raisonnements Est-ce que non Est-ce que tu as fait Il y a longtemps Tu n'as rien apporté Maintenant Prends Dieu au mot Et puis lis L'histoire Le témoin De tous ceux Qui avaient la foi Tu vois ce que Dieu L'a donné Continuons Obéit et parti Pour un lieu Qu'il devait recevoir Un héritage Et qu'il partit Sans savoir Où il allait C'est par la foi Qu'il vient S'établir Dans la terre promise Pour Comme Dans une terre étrangère Habitant sous des tentes Ainsi qu'Isaac Et Jacob Les co-héritiers De la promesse Car Il attendait C'est la cité Qui a de solides Fondements Celle dont Dieu Est l'architecte Et le constructeur Amen C'est par la foi Que Sarah elle-même C'est par la foi Que Sarah Écoutez bien Amen Sarah elle-même C'est par la foi Continuons Malgré son âge avancé Oh Qui a l'air de Sarah Ici parmi Ceux qui chèrent des affaires Malgré son âge avancé Fus rendu Capable Fus rendu Capable Par la foi Dieu rend Capable Ça veut dire Il n'a qu'à passer Que tu n'en pas Il te donne ça Il transforme ton corps Continuons D'avoir une postérité Parce qu'elle crut A la fidélité De celui Qui avait fait la promesse Amen C'est pourquoi D'un seul homme Déjà usé de corps N'acquit une postérité Nombreuse Comme les étoiles du ciel Amen Comme le sable Qui est sur le bord Amen Et qu'on ne peut compter Amen Et ça y est de qui ? Abraham Amen Un seul homme déjà Usé Amen Mais pourquoi Romain chapitre 4 Rapidement Romain 4 Romain 4 18 Rapidement Espérant qu'en toute espérance Il crut Amen A dit là où Il n'avait plus rien A chercher Lui il a dit Que Dieu a parlé D'auvahé Continuons En sorte qu'il devait Père d'un grand nombre De nations Selon ce qu'il avait A été dit Telle sera ta postérité Amen Et S'enfaiblir Dans la foi Il ne considéra point Que son corps Était déjà usé Puisqu'il avait Près de cent ans Et que Sarah N'était plus en état D'avoir des enfants Il ne douta point Par incrédulité Au sujet De la promesse De Dieu Mais il fut fortifié Par la foi Donnant gloire A Dieu Amen Et ayant la pleine Conviction Que ce qu'il promet Il peut aussi L'accomplir Amen Et Et par rapport à nous Il a dit Il n'aura pas Des stériles Amen Qui a dit ça ? Pas des stériles dans la maison Même pas parmi les animaux Amen Continuons C'est pourquoi Cela lui fut imputé A justice Mais ce n'est pas A cause de lui seul Qu'il est écrit Que cela lui fut imputé C'est encore A cause de nous A qui cela sera imputé A nous qui croyons En celui qui a ressuscité Des morts Jésus Notre Seigneur Amen Qui croit cela ? Amen Amen Lequel A été livré Pour nos offenses Et est ressuscité Pour notre justification Amen Le verset 1 Du chapitre 5 Étant donc justifié Par la foi Nous avons la paix Avec Dieu Par notre Seigneur Jésus Christ Amen On s'arrête là Alléluia Qui est fier D'avoir ce Dieu Il est merveilleux Levons-nous Levons-nous Il est vraiment merveilleux Alléluia Donc nous allons Donc nous allons Prendre la position Qui nous convient Mais avant cela Notre frère Va venir chanter Va chanter Un ou deux cantiques Dans le sens De ce que nous avons entendu Amen Alors Poussez à vous Et Abraham le patriage On a été recommandé Par notre frère A ceux qui sont déjà Dans une attente D'un résultat Par rapport à Un problème précis Qui se sentent un peu Désarmés Désarçonnés Découragés Non Ne vous arrêtez pas Prenez en lisant Ça va nourrir votre foi Pour que vous puissiez Avoir la force Pour persévérer Pour aller jusqu'au bout Et avoir ce que vous avez demandé Donc Nous allons chanter Quelques cantiques Et résonner Que le nom du Seigneur soit béni Le 382 Celui qui Mets en Jésus Une pleine Ne confiance Jamais ne chancelle Plus Compléter Sa délivrance Par la foi Par la foi Nos marcherons Par la foi Non Triomphons Oh Par la foi Mon Rédempteur Me rendra Plus Que Vingt Qu' Dans les Jours D'adversité Quand tu Sends Grander L'ourage Regatta Sécurité 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 À Christée Reprends Courage Pas La foi Pas Oui Non Majorant Pas La foi Pas La foi Pas La foi Oui Non Triomphons 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 Oh Oui Pas La foi Pas La foi Mon Rédempteur Mon Mon Rédempteur Mon Rédempteur Mon Rédempteur Tant Tu Le 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 ton assurance il faut lui montrer le seigneur vainqueur oui pas à la fois nous marcherons nous marcherons par la fois par la fois nous triomphons oui nous triomphons par la fois par la fois mon rédempteur mon rédempteur me rendra plus que vainqueur par la fois je marcherai en comptant sur ses promesses sur ses promesses par lui je triompherai en tout temps par la fois par la fois nous marcherons nous marcherons oh oui pas à la fois par la fois nous triomphons nous triomphons c'est vrai par la fois par la fois mon rédempteur mon rédempteur me rendra plus que vainqueur c'est vrai par la fois par la fois nous marcherons nous marcherons c'est vrai par la fois par la fois nous marcherons c'est vrai par la fois par la fois mon rédempteur mon rédempteur me rendra plus que vainqueur que alléluia gloire à dieu gloire à dieu est que vous êtes sûr ce n'est pas quand on dit pas la fois ça veut dire que j'ai mis ma confiance en qui dans mon rédempteur c'est lui qui a pris ma place moi je suis coupable je suis pourri je suis sale je suis couvert de mes péchés sale mais alléluia j'ai un qui a pris position pour moi il parle à ma place j'étais là il peut pas parler mais quand j'ai fini de parler j'ai pu parler alléluia il pouvait entrer pour parler en faveur de ses frères désormais parce qu'il n'était plus sale le seigneur lui a ôté son vêtement sale il a enlevé son iniquité amen cela préfigurait ce qui allait se passer au calvaire parce que la réalité c'est là bas que ça s'est passé le seigneur a pris ta place il a pris ma place par jésus christ notre seigneur et en christ notre péché a été vraiment expié nos iniquités ont été expiées nos péchés ont été ôtés c'est même pas couvert mais ôtés et la nature de dieu nous est donnée en échange de notre nature pécheresse qui a été ôtée amen nous avons une nouvelle nature et dans cette nouvelle nature nous avançons par la foi en comptant sur quoi ses promesses chaque frère chaque soeur a droit à expérimenter l'accomplissement de chaque promesse que dieu a faite à ses rachetés les rachetés sont les rachetés le diable ne peut plus rien le reprocher le problème concerne dieu ça nous conseille Satan peut parler 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 mais quand dieu va dire une seule chose ça suffit il dit ôté lui ses vêtements ôté lui ses vêtements sales qu'on ne l'accuse plus que ce soit fini que Satan te reprime que l'éternet te reprime que l'éternet te reprime que l'éternet te reprime Satan toi tu ne vois pas comment il a été arraché je suis en train de ramener et puis tu es en train d'accuser ce n'est pas une affaire de parable entre Josué et Satan non c'est dieu même qui prend sa position et ce matin tu dois croire que le seigneur a manifesté le plus grand amour pendant que nous étions encore méprisables c'est là que le seigneur s'est mis à notre place en Jésus Christ et par Jésus Christ il est devenu l'agneau de Dieu et quand il a fini en tant que notre souverain sacréateur il est monté avec son propre sang là pour obtenir une rédemption éternelle pour nous dans le sanctuaire plus haut là-bas dans les cieux et déjà sur la terre le sanctuaire terrestre a été vraiment visité Amen le voile est destiné du Rojit Kamba pourquoi c'est à cause de toi et moi pour que nous puissions avoir désormais l'assurance que l'entrée dans la présence de Dieu nous est donné cadeau en vertu de ce qui a été payé c'est pas cadeau parce que ça n'a pas de valeur non la valeur était tellement élevée le prix était tellement élevé qu'il fallait le Seigneur pour le payer il a pris un corps de chair il est venu et il est venu en aide à la postérité d'Abraham c'est pas aux anges les anges déçus c'est pas pour eux que le Seigneur est mort mais c'est à vous et moi qui sommes déchus et qui appartenons à Dieu et l'homme de Dieu l'a dit celui qui est prédestiné dans la pensée de Dieu Dieu le connaissait déjà et en temps marqué le Seigneur a juste permis que tu viennes au monde et il a permis que la parole te croise Alléluia et il t'a croisé avec la parole et tu as cru tu as accepté que la semaine de la parole entre dans ton coeur et se loge dans la partie qui est réservée à Dieu Alléluia et ça produit en toi la nouvelle vie tu as été dégoûté de ta vie mauvaise dans laquelle tu étais et désormais tu t'es tourné vers Dieu dans les lampes pour dire Seigneur mais si j'ai été éclairé je vois que je suis mauvaise je ne suis pas beau c'est pas quelqu'un qui t'accuse c'est pas quelqu'un qui dit que tu es mauvais que non 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 toi même dans la présence de Dieu par la parole et Dieu par l'Esprit de Dieu tu es convaincu et quand tu es convaincu comme ça ne te décourage pas il y a un accès qui t'est donné il y a un changement que Dieu a prévu prévu pour toi Amen qui croit cela étant donc justifié par lui nous avons quoi une liberté nous avons une pleine assurance nous avons un accès nous pouvons demander maintenant parce que nous ne sommes plus les étrangers nous sommes les enfants de la maison nous appartenons à Dieu nous sommes une partie de la de la du coeur de Dieu c'est-à-dire nous sommes nous sommes son trésor particulier quand Dieu te regarde en train de pleurer parce que tu as un problème le coeur de Dieu frémit quand il a vu Anne déjà sous l'ancienne alliance en train de pleurer de gémis parce qu'elle a eu vraiment accumulé des temps d'amertume mais ce jour-là elle a décidé de prier de porter son problème elle a compris qu'elle fait partie du peuple de Dieu et qu'elle a droit à parler dans la maison de Dieu quand l'autre Salomon consacrait le peuple il a dit que quand mon peuple ton peuple sera en problème aura un besoin et que il se tournera même à distance vers la direction de ce temple-là exauce-les il est parti il a adoré je ne vais pas adorer manger et m'en aller cette fois-ci avec mon problème je vais rester dans la présence de ce Dieu vraiment merveilleux j'ai appris que Aaron était avec les autres qui étaient en train de contester ils sont entrés chacun avec les bâtons ont été introduits dans la présence j'ai appris Amen le croyant voit ça et notre sœur Anne est certainement édifiée par plusieurs exemples plusieurs témoignages mais si le bâton est entré sec et qu'il est ressorti le lendemain en étant vert en portant des fruits des fruits mûrs sans racines parce qu'on a repris le bâton on est sorti il n'y a pas de racines que ça a poussé mais si ça a été ainsi c'est que Dieu peut régler mon problème je suis sec il n'y a rien il n'y a plus je suis stérile mais Dieu peut produire en moi la fécondité ce bâton sec non c'est possible même si tu es au vert même si tu es au vu même si la semence est gâtée quel que soit le diagnostic médical qui dit que tu ne peux plus avoir d'enfant toi comme Anne crois que le Seigneur est le créateur il crée toutes choses oui c'est une maladie on a dit c'est une maladie incurable les malades vous voyez de ce genre sont laissés pour mourir doucement doucement mais maintenant Dieu te dit aujourd'hui parce que tu as entendu que c'est possible la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère de Dieu quelqu'un qui est malade qu'est-ce qu'il espère ma bien-aimée quelqu'un qui est malade il espère quoi il espère la guérison mais le chrétien quand il entend la parole de Dieu ça a fermi son assurance alléluia Dieu fait grandir cette assurance et il a fermé ça il rend ça solide il a se dit quoi que disent les médecins moi je vais être guéri et je crois même que je suis guéri frère une telle fois le diable n'y peut rien il ne va que contacter les dégâts qu'est-ce qui se passe Ézéchias donne des ordres dans quelques temps tu vas mourir ça c'est Dieu même qui a prononcé c'est pas les médecins c'est pas les médecins ils ont soigné soigné le roi on ne pouvait plus rien faire on dit le roi va mourir Dieu envoie son prophète va lui dire donne des ordres tu vas mourir Ézéchias conscient que Dieu est capable celui qui a redonné la vie à ce bâton sec celui qui est capable de permettre qu'on regarde à un bâton qui est élevé sur une petite colline pendant qu'on est mordi par un serpent véritable le vénin en train de faire son travail pour te tuer dans quelques minutes tu regardes parce que Dieu a promis parce que Dieu a parlé tu regardes là et puis tu es guéri et la Bible dit que ça parlait de ce que le Seigneur allait obtenir pour nous comme rédemption frère si déjà dans le bâton qui préfigurait ce qui allait venir le serpent qui était dessus n'était pas mais si déjà là la guérison était réelle dans le camp d'Israël à combien plus fois de raison dans cette assemblée d'Abidjan où nous avons la réalité de la rédemption frère il n'est pas possible que tu sois convaincu de manière ferme de ta guérison et tu ne vas pas avoir cette guérison tu l'auras et tu l'as parce que c'est plus vrai ce n'est plus un bâton où il y a le serpent des reins qui est dessus non Dieu a parlé Moïse a exécuté ceux qui ont cru qui ont regardé ont été guéris miraculeusement de la morsure du serpent dénimeux pendant qu'autour de les autres mouraient vous parlez de tout le monde qui a été sauvé non autour de les incrédules mouraient ceux qui raisonnaient mouraient ceux qui disaient quand même un bâton un serpent des reins ça a quoi avoir avec la médecine pour soigner quelqu'un qui est mordu par un serpent mais quand même ne soyons pas si 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 naïf le prophète là qu'est-ce qu'il est en train de dire là il est en colère contre nous et puis il nous dit de regarder le serpent que lui il va faire on a des problèmes avec le serpent il va ajouter le serpent puis le serpent des reins et puis c'est là on doit regarder dans tout le camp ça a été placé de telle sorte que chacun puisse regarder et l'oeuvre de la croix a été faite de telle sorte que n'importe quiconque quelle que soit ta position tu puisses poser les regards seulement si c'était un problème d'argent un problème de voyage en pèlerinage à Créphine ou bien à Juppersonville ou bien à Jérusalem bon si tu n'as pas pu faire le pèlerinage il y a un pilier de ta foi qui manque non pour nous ce n'est pas comme ça c'est par la foi pour que si tu peux vraiment porter les regards sur le Seigneur tu vas avoir ce que tu demandes frères et sœurs frères et sœurs la foi c'est une fermation la fermeté de l'assurance vient de ce que nous savons que Dieu qui a parlé là il est capable de faire ce qu'il a promis c'est ce qu'Abraham avait il dit s'il a parlé moi je n'ai plus rien à faire j'attends et je suis sûr qu'il le fera Abraham comment tu es sûr parce qu'il a parlé Dieu soit loué Dieu soit loué est-ce que vous êtes sûrs est-ce que vous croyez que ce soit une maladie que ce soit un problème de votre famille que ce soit un problème dans votre service que ce soit un problème d'un frère ou d'un parent que vous portez le centenarit n'était pas malade mais il avait un parent malade il a dit avec une pleine assurance que le Seigneur n'a même pas besoin d'aller sous son toit dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri à distance frère si cet après-midi tu as la ferme assurance que pour celui que tu portes dans ton coeur le Seigneur peut faire la même chose que ce qu'il a fait pour le centenarit tu verras les choses ainsi parce que Golgotha est une réalité l'amour de Dieu a été exprimé à son plus haut niveau aucun sorcier aucun démon ne peut arrêter le plan de Dieu te concernant es-tu sûr de cela ? as-tu une assurance de cela ? as-tu une pleine assurance ? une assurance remplie ? quand on dit une pleine assurance littéralement moi je comprends je ne suis pas très fort dans le français quand quelque chose est une pleine assurance ça veut dire c'est rempli il n'y a plus de place pour autre chose l'assurance là est tellement là qu'il n'y a plus de place pour le doute une ferme assurance une pleine assurance le coeur est sûr mais notre soeur bien-aimée Anne pourquoi tu repars à la maison ? et puis tu es joyeuse Penina attendait de la voix venue triste encore comme les autres années pleurer elle arrive elle chante Alléluia 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 Jésus est vivant Alléluia 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 Jésus est vivant J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué, mon Dieu soit loué, oh qu'il soit loué, Jésus soit loué, Jésus est vivant, qu'il soit loué. Dans ta vie, mon Dieu soit loué, Jésus est vivant, son visage avait changé, elle a prié avec instance, et éthique à sa tournée vers deux avec instance, le centenier est venu au pied du Seigneur avec instance, avec une pleine assurance, en sachant qui il est, si tu sais qui est ton rédempteur il n'y a plus de problème si tu sais ce qu'il a fait pour toi il n'y a plus de problème ne laisse plus le doute oh je me souviens de ce jour là quand le Seigneur me faisait la grâce de me révéler l'oeuvre de la rédemption frère quand c'est arrivé au point de pour ma guérison il m'a dit mais est-ce que est-ce que le rédempteur, ton rédempteur que je suis, est-ce que je n'ai pas été blessé et maîtris j'ai dit oui mon Seigneur est-ce que je n'ai pas reçu les blessures de tout mon corps, j'ai dit oui est-ce que Satan ne sait pas cela, j'ai dit il le sait est-ce qu'il peut nier cela, j'ai dit il ne peut pas le nier mais si c'est écrit que par mes maîtrisos vous êtes guéris, c'est que c'est fait c'est fait j'ai dit c'était un déclic dans mon esprit il dit donc c'est fait oui c'est fait le problème c'est vous le problème c'est moi le problème de mon coeur qui me fait mal que je vais mourir là c'est moi donc si c'est moi et le Seigneur me dit la crise cardiaque va revenir la crise va être devenue elle va revenir plus sévère me manifeste ta foi dans ce que je t'ai révélé frère j'ai été littéralement attaqué Dieu a permis à l'ennemi de m'attaquer pour une dernière fois et quand l'attaque allait vers la fin de ma vie ma vie partait la douleur de ce qu'on appelle cricadère je comprends pourquoi la mort est instantanée frère c'est douloureux c'est une douleur que tu ne peux plus supporter tu préfères disparaître mais comme je venais de recevoir la révélation que le Seigneur a déjà pris position pour moi pour mes péchés il a été quoi il a été non pour mes péchés il n'a pas été maîtris blessé pour mes péchés brisé pour mes iniquités c'est ça il a été mis à mort c'est ce que ça veut dire son sang a été versé on l'a tué à cause de mes péchés mais avant qu'il meure il a été d'abord meurtri blessé de toutes parts pour que moi mon corps parce que l'autre partie concerne la profondeur l'intérieur mais les blessures concernent ma guérison d'abord il s'est occupé de ma guérison avant de s'occuper même de mon problème de péché et bien vous comprenez les blessures le Seigneur les a reçues quand il les recevait c'était pour que toi et moi nous ayons droit à la guérison les soins les médecins nous les donnent mais la guérison c'est le rédempteur qui me la donne et je dois posséder cela je dois dire à Satan je possède tes potes je ne suis pas d'accord que tu me gardes dans la captivité de la maladie j'ai été guéri maintenant si c'est le jour où tu dois partir et que tu dois partir par une petite maladie ça ce n'est pas un problème est-ce que vous suivez je me suis vu dans ce demi sommet où j'étais où le Seigneur me fallait c'est comme si l'Esprit de Dieu a ramené la révélation que tu venais de recevoir en face de la mort et j'ai dit Satan tu ne peux pas me mentir maintenant j'ai été guéri tu ne peux pas enlever ma vie j'ai refusé n'acceptez pas ne cédez pas ne cédez pas votre problème si Dieu vous a dit bon ma grâce te suffit c'est moi qui veux ça là dites merci à Dieu de ce qui est dans sa souveraineté il a décidé si Dieu n'a pas dit ça il ne faut pas céder et j'ai été littéralement guéri et plus tard quand la fièvre l'hépatite B a voulu me terminer parce que j'étais en train de presser ici et puis à la maison je commence à avoir une crise et on s'en va vérifier l'hépatite avait fini avec moi et le docteur me dit ton sang il n'y a plus rien qu'on peut tout le système immunitaire est détruit le résultat était vraiment malheureux et le frère était très malheureux de me donner le résultat il dit il faut que la précieuse sorte la précieuse est sortie bon serviteur de Dieu c'est vous qui nous exhortez à nous apprêter en tout cas tu ne peux plus vivre plusieurs jours il te reste juste quelques instants donc si tu as des choses à mettre en ordre il faut mettre de l'ordre rapidement j'ai dit ok que Dieu te bénisse et en même temps le Saint-Esprit me rappelle je ne t'ai pas encore donné l'ordre des parties alléluia est-ce que je ne t'ai pas montré j'ai dit c'est rien tu m'as montré j'ai dit mais manifeste ta foi ce que je t'ai dit est valable j'ai dit le problème c'est vous hépatite B hépatite C diabète cancer insuffisance rénale tout ça c'est ce qu'on appelle maladie nos infirmités c'est ça il a porté ça donc immédiatement c'était dans mon coeur que ça se passait je n'ai pas entendu une voix parce que là je dois se réserver au grand serviteur de Dieu mais là dans mon coeur Dieu était en train de me parler est-ce que vous voyez il ne faut pas dire les choses que Dieu n'a pas fait voilà et puis du coup ma foi vous voyez devenait ferme alléluia ma foi devenait quoi ferme quand Dieu est en train de parler c'est pour faire quoi c'est pour amener votre foi à la fermeté c'est tout c'est pour que dès la petite foi que vous avez vous passez à une ferme assurante pour posséder les choses que Dieu vous a promis donc du coup je suis devant le résultat de la mort dans quelques jours tu vas mourir et c'est un médecin chrétien de mon assemblée donc je ne crois pas qu'il soit en train de dire des choses qui ne sont pas fondées et en même temps mon créateur mon rédempteur mon sauveur le puissant sauveur que le Seigneur est pour moi oh là là il me dit je n'ai pas fini avec toi pas le maître si tu as été guéri croise cela et j'ouvre ma bouche et je dis au docteur docteur je suis guéri ma grande on n'explique pas j'ai dit je suis guéri il dit frère c'est peut-être du délire parce que on m'a tenu comme ça pour partir je ne pouvais pas marcher j'étais affaibli je sentais effectivement que la mort c'était en train de s'est installé je ne peux pas marcher moi tu cours partout en quelques deux jours de maladie je ne peux plus marcher l'homme n'est rien oh l'homme n'est rien j'étais en train de mourir comme ça on me tient ici la précieuse me tient ici elle pleure Seigneur tu ne vas pas me faire ça tu ne vas pas me faire ça je suis son seul frère elle n'a pas de frère au monde c'est moi je suis son seul frère dans la chair et vous vous êtes ses frères ses soeurs bien sûr Amen et j'ai dit bon écoute docteur ce que je vais te dire c'est un peu différent de la médecine le Seigneur m'a guéri il dit non je viens de faire le contrôle tout à l'heure le résultat est que ça ne va pas on ne peut pas il n'y a pas d'anti-rétroviraux contre ça il dit il faut refaire le problème on va faire le contrôle de mon sang maintenant mon sang que tu viens de faire ça c'est le sang qui était mort maintenant mon patron a parlé moi j'ai confiance en lui ce qu'il a dit dans sa parole c'est ça qui est vrai et dans 53 verset 4 et puis 1 Pierre 2 verset 23 24 vous allez voir que le Seigneur parle de la rédemption il dit lui parle mais il dit que vous avez été guéri et c'est ce que le Seigneur m'a révélé il m'a donné un support visuel clair ça y est dans la parole infaillible écrite donc ce n'est pas une révélation abstraite mais une révélation suivie de deux supports Esaïe et 1 Pierre j'ai dit gloire à Dieu quand ça m'a ramené j'ai dit frère père et puis tu me trouves à l'église dans 3 jours je serai en train de continuer la série de prédication que j'ai commencé il m'a dit frère ce n'est pas possible j'ai dit si tu vas voir il faut faire le contrôle et puis tu me trouves et puis dès que c'est fini j'ai fini de parler j'ai dit bon écoute la précieuse elle est là ce n'est pas vrai si c'est vrai dis amen voilà j'ai dit la précieuse donc on s'en va on retourne à la maison je vais me reposer puis on va le dimanche prochain je vais aller continuer après c'est comme quelqu'un qui doit mourir et qui délire il est en train de délirer pour le docteur et puis je suis sorti on veut m'aider j'ai dit non on n'aide pas quelqu'un qui est guéri non frère j'ai dit ne laissez pas au diable des possibilités de revenir pour créer non j'ai dit non j'ai besoin de m'aider c'est quoi habituellement est-ce qu'on m'aide c'est pareil j'étais malade qu'on m'aider maintenant je suis guéri je n'ai pas du tout celui qui m'a guéri m'aidera et je me suis levé et lui ne m'attrapait pas il était guéri première part c'était lourd deuxième part ça devient léger quand je faisais au fur et à mesure que je m'avançais par la fois avant d'arriver à la porte entre le laboratoire du sud de Cocody et la porte ça vaut même pas 500 mètres je transpirais j'étais en forme je pouvais faire la course avec le béringer alléluia je sentais la vie remonter dans tout mon corps la vie venait d'où ? du Seigneur qui m'a déjà sauvé de la rédemption mais par le moyen de la foi par le moyen de la foi parce que Mathias est plus sain que vous non parce que j'ai cru ce que Dieu a fait c'est tout chacun de vous et moi avons droit au même privilège la même grâce a été faite à chacun de vous et moi oh que Dieu soit loué que Dieu soit loué ça va ? est-ce qu'on est prêt à aller pour dire à Dieu merci pour la rédemption merci parce que ma vie pourrie là que le diable pouvait voir hier même jusqu'à ce matin il pouvait encore m'accuser mais je crois au Seigneur qui m'a dépouillé de ma vie sale de ma bouche sale de mes oreilles sales de mes yeux sales de tout ce qui est sale il a enlevé mon coeur sale et il me revêt des vêtements de fête il me donne un comportement de quelqu'un qui est un vainqueur qui croit cela parce que tout commence par là si vous n'avez pas l'assurance que vos péchés sont pardonnés si vous n'avez pas l'assurance que Dieu vous a fait grâce des erreurs des difficultés que vous avez faites en chemin ça va être un obstacle pour vous quand vous avancez le diable va rappeler ça allons d'abord vous prier sur ce sujet s'il y a eu des problèmes qui sont arrivés tu es déjà chrétien tu es déjà accepté la rédemption mais il est arrivé dans la marge des difficultés il faut parler à Dieu il faut demander au Seigneur je suis déjà un élu mais j'ai des difficultés et libère-moi maintenant si tu n'as même pas encore accepté il n'y a pas eu un changement radical dans ta vie c'est le moment parce que c'est après ça que Jésus a commencé à servir dans la maison du Seigneur avec liberté Dieu dit si tu gardes ma voix tu vas avoir libre accès à moi parmi tes frères Alléluia que Dieu vous bénisse qui veut avoir libre accès à Dieu pour être une source de bénédiction pour ses frères et pour ses soeurs parce que quand tu as libre accès à Dieu tu n'as plus le temps pour écouter Satan tu n'as plus le temps pour accuser tes frères tu n'as plus le temps pour parler mal des frères tu as du temps pour prier pour tes frères pour prier pour tes soeurs tu as libre accès auprès du Seigneur pour faire du bien aux autres frères et quand chacun a ses libres accès et utilise ça pour faire du bien aux autres frères l'église sera unie l'église avancera l'église partira bientôt dans la gloire et l'enfant mal qui est la troupe de racheter le vainqueur nous allons partir bientôt à la rencontre du Seigneur alors nous allons prendre la position qui nous convient c'est la base de ce que nous avons entendu on ne va pas avoir une autre prédication c'est juste des points que j'ai repris prions d'abord d'abord pour que nos cœurs soient remplis d'une assurance nouvelle que Dieu nous a fait grâce il nous a justifié il nous a rendu parfait en Jésus Christ et ça va se manifester au fil et à mesure de la marche prions ensemble dans ce sens là d'abord et après nous porterons les sujets que nous avons sur le cœur vous pouvez être âgés vous pouvez être debout vous pouvez être mais priez la position qui ne vous permettra pas de dormir merci j'aime l'éternel car il entend ma voix il a penché vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie et je le chanterai et je le chanterai et je le chanterai et je le chanterai et je le chanterai